Après Alexa, nous découvrons aujourd'hui comment connecter Home Assistant et Google Assistant sans Nabucasa, et donc gratuitement. Très heureux de vous retrouver pour vous apprendre à économiser 75€ par an. Alors bien sûr, ce sera un peu plus technique que de simplement passer par Nabucasa, mais encore une fois, rien d'impossible. Très loin de là. Et en réalité, vous avez même un peu de chance parce que c'est un peu plus simple que pour les utilisateurs d'Alexa. Cela dit, comme pour les utilisateurs d'Alexa, vous devrez pouvoir vous connecter à distance à votre instance pour pouvoir suivre cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, le plus simple, comme je vous l'ai déjà dit, est d'acheter un nom de domaine à pas cher. Le point OVH chez OVH est justement pas cher du tout, je crois, c'est aux alentours de 3-4€ et de le connecter avec Cloudflare. Nous avons vu ça dans l'épisode numéro 3. Pas grand chose à voir avec la partie tutoriel, mais simple petite question curiosité de ma part. Dites-moi en commentaire pourquoi vous avez choisi Google Assistant plutôt qu'Alexa. Et si vous êtes plutôt utilisateur d'Alexa, bienvenue sur cette vidéo même si c'est bizarre, dites-moi pourquoi vous avez choisi Alexa plutôt que Google Assistant. Bon, vous avez votre accès à distance, voyons comment connecter Google Assistant. La première chose à faire, ça va être de vous rendre sur la console d'action de Google. Pour ça, on va taper Google Action Console. Et on prend le premier lien et vous allez cliquer sur New Project. Dans le nom du projet, on va l'appeler par exemple Mon Home Assistant, je vais y arriver. On va lui dire qu'on veut du français et que nous sommes en France. Créer le projet. On nous demande quel type d'action ce sera et de toute façon, il n'y en a qu'une de possible, Smart Home. On sélectionne Smart Home, Start Building. On va ensuite cliquer sur la première étape, à savoir Name your Smart Home Action. Et pour éviter tout problème, on va lui redonner le même nom, Mon Home Assistant. A savoir que c'est grâce à ce nom que l'on va pouvoir retrouver notre action dans l'application Google Home. Save. On nous signale que c'est bon. On va pouvoir passer à la suite dans Action. La seule chose ici que vous allez avoir à toucher, c'est le Fulfillment URL. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez prendre l'URL de votre instance. Vous allez le copier et coller. Et ici, vous allez rajouter API slash Google Assistant. Avec un underscore entre Google et Assistant. Ensuite, vous sauvegardez à nouveau. On attend la fin des opérations. On nous signale que tout s'est bien déroulé. Parfait. On peut passer à l'étape suivante, Icount Linking. Dans le Client ID, c'est un petit peu particulier. HTTPS. Slash slash. O. Haute. Tiré du 6. Redirect. Point. Google. User. Content. Point. Com. Slash. R. Slash. Et ici, l'identifiant de votre projet Google Action. L'identifiant, il se trouve juste dans votre URL, juste ici. Donc, après le project slash. Donc, vous le sélectionnez. Copier. Coller. Juste après. Donc, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Le client secret, vous tapez n'importe quoi parce qu'il n'est pas utilisé par Home Assistant. Et on en vient à l'URL d'autorisation. Là encore, l'URL d'autorisation commence par votre adresse URL pour accéder à votre instance. Donc, copier. Coller. Et ici, ce sera slash. Haute. Slash. Authorize. Et pour l'URL du token, c'est exactement la même chose. Slash. Haute. Sauf que ici, à la place de Authorize, c'est slash. Token. Next. Ici, on ne modifie rien. Next. Dans Scope, nous allons en ajouter deux, à savoir Email, Add Scope et Name. À nouveau, Next. Et on peut sauvegarder. On nous signale que tout s'est bien déroulé. Dissime. Et on clique sur Test pour lancer une version de test que l'on va ensuite sélectionner dans notre application Google Home. On nous indique que les tests sont bien lancés. On peut passer à la suite. Nous allons maintenant accéder à la console, non pas Action, mais Cloud de Google. On clique dessus. En haut, vous allez cliquer sur Sélectionner un projet. Si votre projet n'apparaît pas, cliquez sur Tous. Et venez sélectionner votre projet créé juste avant. Maintenant que nous avons notre projet, nous allons cliquer sur le menu de navigation tout en haut à gauche. Allez dans Appay et Service, Identifiant. On va créer un nouvel identifiant qui sera de type Compte de Service. On va lui redonner le même nom, mais tout attaché. Mon Home Assistant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lui donner une description. Moi, pas besoin. Créer et continuer. Et ici, vous allez sélectionner un rôle. Alors, à moins que vous vouliez vous embêter à aller tout en bas, trouver Service Icon, quelque chose. Voilà, juste ici. Et ensuite, sélectionnez Créateur de jetons de compte de service. Vous pouvez tout simplement taper ici Jeton et vous allez trouver le créateur de jetons du compte de service. Attention de se ressemblent, vous avez aussi le créateur de jetons d'identité OpenID. Là, ça ne fonctionnera pas. C'est Créateur de jetons du compte de service. Donc, emprunter l'identité des comptes de service. On clique dessus, Continuer. OK. On est renvoyé sur cette page et dans le compte de service, on voit effectivement en bas notre nouveau identifiant compte de service. On va aller au bout de cette ligne et cliquer sur le petit bouton Éditer. On va se rendre dans Clé, Ajouter une clé, Créer une clé et on laisse le format Json de cocher Créer. Ça va télécharger un fichier qui va permettre à Home Assistant de s'identifier sur notre compte Google. Donc, on va tout de suite lui donner un nom, Clé, Mon Home Assistant. Voilà. Et avant de quitter la console cloud, on va juste aller ici, Home Graph et activer l'API Home Graph. On clique donc sur Home Graph API, Activer. Et c'est tout, pas besoin de plus, on peut maintenant se rendre dans Home Assistant, Studio Code Server et comme d'habitude, Configuration. Je vous laisse dans la description le lien pour accéder à cette page qui va détailler la configuration de ce module Google Assistant. La configuration minimale, c'est celle-ci. On va copier, aller en bas de notre configuration et coller. Vous voyez ici que l'on doit ajouter le Project ID. Ça, c'est ce que nous avions tout à l'heure dans l'URL, du coup sur la console Action, juste ici. On va à nouveau le copier et le coller. En dessous, nous avons le Service Icon, donc c'est là où on doit renseigner notre fichier JSON. Histoire de faire quelque chose de clean, on va ajouter un nouveau dossier que l'on va appeler clé sans accentuation. Entrée, on clique droit dessus, Upload et on vient chercher le fichier téléchargé tout à l'heure. Il a bien été envoyé, parfait. Et donc ici dans Include, on va remplacer le chemin par clé slash clé mon home assistant assistant.json. Là par défaut, toutes vos entités vont s'afficher dans Google Home. Si vous ne voulez pas ça, vous pouvez tout simplement ajouter Exposed Domains, suivi des différents domaines que vous voulez exposer. Donc typiquement, Sensor, les Switch et les Lights. N'est-ce pas ça à chaque fois après le tirer ? Ctrl S, Outils de développement, on vérifie que notre configuration est bonne. C'est le cas et si c'est bien le cas, on peut redémarrer. Redémarrer Home Assistant, redémarrer. Après avoir fait tout ça, vous pouvez enfin vous diriger vers votre application Google Home. Et dans Appareil, Ajouter un appareil. Ici, vous allez sélectionner Fonctionne avec Google Home. Et vous allez pouvoir rechercher le nom de l'action que nous avons entrée tout à l'heure. Donc dans mon cas, c'est Mon Home Assistant. Je le sélectionne. Associez un compte pour contrôler mon Home Assistant sur vos appareils. Oui, continuez. On est donc renvoyé vers notre instance. On va se connecter. Se connecter. On a l'association qui est en train de se faire. On revient en arrière et on voit que, effectivement, nos entités Home Assistant sont présentes sur Google Home. Vous pouvez donc les contrôler, que ce soit via votre application ou via la voix, si vous avez des appareils, avec vos appareils Google Assistant. Et pour lier Google Assistant à votre Home Assistant, c'est fini. Rien de plus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça aide énormément la chaîne. Et nous, en attendant, on se retrouve à la prochaine. Ciao !